Certains ont le Saint-Esprit et passent quand même par beaucoup de choses qu'ils ne sont pas censés vivre. Pourquoi ? Pourquoi endurent-ils ce que ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit subissent ? On finit par se demander, pourquoi ai-je le Saint-Esprit ? À quoi ça me sert de l'avoir si ce qui m'arrive arrive aussi aux autres ? Pourtant, ils n'ont pas le Saint-Esprit, moi je l'ai. Néanmoins, on vit les mêmes choses. Pourquoi ? Examinons cela à nouveau. Jésus n'a pas changé. Il était toujours sur l'eau quand il a attrapé Pierre. La même eau qui portait Jésus ne portait plus Pierre. Elle l'avait cependant portée quelques instants auparavant, tout comme Jésus. Quelque chose a changé et la Bible nous le révèle. Quelque chose a changé et Pierre s'est mis à s'embourber, tandis que le maître est resté sur l'eau. Jésus a verbalisé quelque chose, mais il n'a pas dit « Pierre, tu as marché au mauvais endroit. Oh Pierre, il n'y avait pas assez d'eau là où tu es. » Ou alors « Oh Pierre, tu crois que tu es comme moi ? » Non. Il a interrogé « Pourquoi as-tu douté ? » « Pourquoi as-tu douté ? » Smith Wigglesworth a articulé une fois « La foi saute, la crainte hésite. » Vous voyez ? La crainte se tâte, la crainte revoit sa position, la foi saute. La foi n'a pas besoin que quelqu'un la convainque. La foi entend et saute. La crainte entend la même chose et tergiverse. Elle considère d'autres facteurs. Et si, 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 c'est la crainte. La crainte s'atterre-moi. Certaines personnes ne savent pas quand elles ont la frousse. Vous craignez qu'on vous délibérait. La foi saute. La crainte temporise. Et si, et si, et si tu ne ressentais rien ? Et si l'économie ? Et si mon père ? Et si ma femme ? Et si mon mari ? Et si mes enfants ? Et si, et si, et si ? Jusqu'à ce que les si soient innombrables. Et si, et si, et si, la foi saute, la foi s'élance. La foi n'est pas un saut dans le noir, c'est un saut dans la parole. C'est là toute la différence. Quelqu'un dira, je ne veux pas sauter dans le noir, à l'aveuglette. Eh bien, tu as peur, tu es indécis, tu es effrayé, tu as des doutes alors que tu te noies. Voilà que cette parole puissante ne vous porte plus. C'est comme ça que les gens perdent leur miracle. Certains perdent leur guérison, car après l'avoir eu, ils observent les symptômes. Tout comme Pierre qui regardait les vagues, il s'est mis à s'enfoncer. Et dans la fragilité de leur santé, ils se mettent à sombrer. Oh, cette chose que je ressentais avant est revenue. Je ne l'ai pas ressentie pendant douze jours. En fait, tout était normal. Je sais que Dieu m'a guéri. Cela dit, la nuit dernière, c'est revenu. Qui t'a dit que c'était revenu ? Qui t'a affirmé que c'était revenu ? Euh, je ressens ce que je ressentais avant. Et alors ? Qu'est-ce que tu regardes ? Dis-moi, qu'est-ce que tu regardes ? Pensais-tu que les symptômes n'allaient pas revenir ? Te figurais-tu que Satan allait te féliciter pour ta guérison et qu'il jubilerait ? Félicitations ! Je ne reviendrai plus jamais. Est-ce que tu espérais cela de Satan ? Allez les gars, il nous faut être intelligents ! Dites-moi, quand ont commencé les tentations de Jésus ? Quand Dieu a annoncé, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. La Bible déclare, alors Jésus fut emmené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Matthieu 4, 1 Quelle fut la tentation de Satan ? Si tu es le fils de Dieu ! Il a remis en question ce que Dieu a dit. Ne vous attendez pas à ce que les symptômes s'envolent et ne reviennent jamais. Non ! Est-ce important qu'ils se manifestent ? Ce que Dieu veut vous donner dans la vie n'est pas une guérison. Ce que Dieu veut vous donner dans la vie n'est pas un travail. Ce que Dieu veut vous donner dans la vie n'est pas de l'argent. Ce que Dieu veut vous donner, c'est la parole de Dieu dans votre esprit. Car la parole a créé le monde. Et s'il parvient à mettre sa parole dans votre esprit, vous pourrez obtenir n'importe quoi. Vous pourrez aller n'importe où. Vous pourrez être tout ce que vous voudrez. Que quelqu'un crie Amen ! C'est ça dont vous avez besoin, de la parole dans votre esprit. Quand vous l'avez dans votre esprit, peu importe ce qui se présente contre vous, vous restez victorieux. La foi saute ! La foi saute ! La foi saute ! La foi s'élance ! La crainte doute. La crainte revient sur sa décision. Et elle rassemble assez de motifs pour ne pas le faire. Assez de raisons humaines sages pour ne pas le faire. La foi dépend de la parole. La crainte doit être sensée. Avez-vous entendu ? La foi dépend de la parole. Et en général, la parole est déraisonnable sur la terre. En revanche, la peur est raisonnable. Dans l'esprit de la plupart des êtres humains, le langage de la peur est très judicieux. Il a du sens. Mais la foi est autre. La foi est autrement. Regardons Moïse devant la mer rouge. Il a des millions d'Israélites avec lui. Et les Égyptiens les talonnent, armés jusqu'aux dents, pour les ramener en esclavage. Il n'y a pas d'issue nulle part où aller. Et ils ne sont pas armés. Moïse crie à Dieu. Oh Dieu ! Dieu le gronde. Tais-toi. Ce n'est pas le moment de prier. Dis au peuple d'avancer. Moïse a dû penser, Dieu, on ne peut plus faire un pas de plus. Nous sommes devant la mer rouge. On ne peut plus bouger. Dieu lui intime, dit au peuple d'avancer. Regardez ce qu'il annonce au peuple. Restez en place. Puisqu'il n'y a nulle part où aller de toute façon. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Exode 14, 13. Puis, il a crié. Dieu, nous patientons. Peut-être qu'il laisse compter que l'enlèvement aurait lieu ce jour-là. Dieu, nous attendons. Dieu enjoint. Dit au peuple d'avancer jusqu'à la mer rouge. Jusqu'où exactement, Dieu ? Dans la mer rouge. Ils ne savent pas nager, Seigneur. Ils ne savaient pas nager en Égypte. Il n'y avait pas assez de plans d'eau là-bas. Dis-leur d'avancer. Où, ô Seigneur ? Dans la mer. Quoi ? Où, Dieu ? Dieu a poursuivi. Lève ta verge. Oh, que j'aime ce passage. Lève ta verge. Etends ta main sur la mer. Et fends-la. Verset 16. Moïse a été instruit dans toute la science de l'Égypte. Mais aucune école ne lui a appris à diviser les eaux. Il n'avait jamais entendu parler d'une telle chose auparavant. D'où son cri de terreur. Dieu lui divulgue. Voici comment on fait. Tu n'as pas besoin de machine. Tu n'as pas besoin de perceuse ou autre chose de ce genre. Tu n'as qu'à lever ta main sur la mer pour la fendre. Comment ça ? Il n'a pas dit, touche l'eau. Mais lève ta main sur la mer et fends-la. C'est raisonnable, non ? Est-ce raisonnable ? Un grand nombre entendent la parole de Dieu et protestent. Vas-y, soyons raisonnables. On ne peut pas faire ça. Soyons raisonnables. Tu ne t'imagines quand même pas que je vais faire ça. Soyons raisonnables. Sois raisonnable. Moïse ne doit pas être plus raisonnable qu'il ne l'a déjà été. Et Dieu lui ordonne. Lève ta main sur la mer et fends-la. En d'autres termes. Lève ta main sur l'eau et commande à l'eau de se diviser par ici et par là. Quand Moïse a levé sa main sur l'eau, l'eau s'est divisée en deux. Un vent impétueux de la présence de l'Éternel a soufflé sur l'eau et l'a puissamment séparé en deux. La Bible relate que les enfants d'Israël sont entrés au milieu de la mer à sec. Comprenez ceci, nous sommes nés dans un royaume spirituel, nous n'appartenons pas à ce royaume. Ne comprenez-vous pas cela. Nous ne sommes pas de ce monde, nous n'appartenons pas à ce monde. Nous suivons des règles autres. Nous pensons différemment, nous parlons autrement. Nous sommes distincts pour la raison que nous sommes un peuple acquis. Acquis, c'est ce que formule la Bible à ce sujet dans un pierre de neuf. Nous sommes spéciaux. Nous sommes différents du reste du monde. Nous sommes particuliers. Quelqu'un dira, en ce cas, pourquoi suis-je dans cette condition si le Saint-Esprit agit à ce point en moi ? Parce que vous ne l'avez pas reconnu. Parce que vous ne lui avez pas donné la liberté de fonctionner dans votre vie. Parce que vous n'avez pas activé sa puissance. Beaucoup de gens activent la crainte dans leur vie, telle pierre qui a activé le pouvoir de submersion de l'eau. Il l'a activé et s'est mis à se noyer. En revanche, quand il avait activé la puissance de Dieu, il a marché sur l'eau. Dès que la peur a été activée, la force négative a été déclenchée et il s'est mis à sombrer. Si tu actives cette force dans ton travail, tu vas couler. Si tu l'actives dans tes finances, tu vas couler financièrement. Si tu l'actives dans ta famille, ta famille va se noyer. Vous voyez ? Activez la puissance de Dieu à travers la parole de Dieu. Et c'est la foi. Dites, je refuse de craindre. Répétez, je refuse de craindre. Oui, peu importe ce que je vois, je refuse de redouter, vu que la peur va activer la puissance du diable. La peur va activer les forces négatives de la vie, tandis que la foi active la puissance de Dieu. C'est pour cette raison qu'il est attesté que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreu 11,6 Sans la foi, vous ne pouvez pas activer la puissance de Dieu. Donc, si le pouvoir de Dieu n'est pas activé, que se passe-t-il ? Les ténèbres viennent puisque Dieu est lumière. La puissance de Dieu est lumière. Et si vous enlevez la lumière, que se passe-t-il ? Les ténèbres s'invitent d'elles-mêmes. M'avez-vous entendu ? Si vous enlevez la lumière, vous n'avez pas besoin d'inviter les ténèbres. Elles prennent automatiquement la place de l'absence de lumière. C'est pourquoi Dieu ne peut être satisfait quand il n'y a pas de foi, puisque la foi active toujours sa puissance, tandis que la crainte fait entrer le diable. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi ? Dites Seigneur Jésus, Je me repends de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur, pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que vous êtes nés de nouveau. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible. Donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions un nouveau message chaque lundi et un message court chaque jeudi. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sous-titrage ST' 501